Quand la météo annonce de fortes pluies, les résidents du 1451 partenaient retiennent leur souffle. Il y a des gens ici qui ne dorment pas la nuit. La crainte est là en ce moment, là. Leur immeuble a été inondé neuf fois depuis sa construction en 2007. Je veux juste plus le vivre, en fait. C'est surtout ça. C'est extrêmement stressant. C'est la panique. Lors d'orage, l'eau remonte des égouts, mais entre aussi par les portes extérieures. C'est ridicule. On vit comme des animaux. On vit dans l'inconnu, dans le désordre. On ne peut même pas nettoyer parce qu'on va nettoyer quoi? Le ciment. Les copropriétaires des 160 unités sont devenus des compagnons d'infortune. Même si seulement 24 unités du rez-de-jardin ont été inondées, ils doivent tous essuyer une facture de 750 000 $ pour la dernière inondation, car leur immeuble n'est plus assurable. Il y a des gens qui vont chercher de la bouffe des banques alimentaires. C'est vraiment difficile. Les égouts du secteur sont vétustes, a reconnu récemment l'un des responsables du service de l'eau, Hervé Loger. C'est une conduite un peu plus loin qui date du début du 20e siècle, qui va être changée et qui va être grossie, ce qui va réduire, ce qui devrait diviser par deux le risque. Des travaux d'au moins 30 millions $ qui n'ont toujours pas été planifiés. Je veux dire, à un moment donné, si vous ne pouvez pas comprendre que le problème vient de vous, je ne sais pas quoi dire de plus. Et ce n'est pas tout. Le risseau Saint-Martin s'écoulait jadis au point Partenay et Mignonnes, aujourd'hui le boulevard de Maisonneuve, et a été remblayé vers 1870. Le square-quartier a été construit directement dans son lit. Mais je ne savais pas que c'était aussi proche que ça. C'est vraiment, on est au coin, là. Une information qui n'a pas été prise en compte par la Ville lors de l'approbation des permis, qui prévoyait des raies de jardin au beau milieu d'un ancien cours d'eau. L'expertance sinistre embauchée par les copropriétaires, Linda Collin, parle d'une impasse. Tant que la Ville n'offre pas de modification, c'est eux qui devront investir pour se protéger davantage. Ce qui est prévu par le syndicat, c'est de remettre de la céramique. En attendant, ils ont embauché des experts pour rendre leur immeuble plus résilient. Ils ont déjà installé des clapets anti-retour et remonté des armoires de cuisine. Tout ça, c'est à nos frais. Fait que comment ça va coûter pour se protéger de la Ville? Finalement, après 16 ans, on a une réalisation. Un an plus tard, la Ville a exaucé leurs souhaits. Aller au conseil, de rencontrer des experts de la Ville, des ingénieurs, des architectes, de parler, avoir des discussions. On a pu finir avec tous les copropriétaires, avec les voisins, avec tout le monde. Finalement, on va être capable de dormir sur nos oreilles. Ils vont mieux dormir parce que cette vieille canalisation en briques, qui date de 1906, va être remplacée par un égout moderne et deux fois plus large. On part d'à peu près de cette hauteur-là à cette hauteur-là. OK. C'est vraiment impressionnant. Oui. Fait que quand ça, ça va être mis, juste ça, ça va capter beaucoup, beaucoup plus d'eau-là. Puis après ça, en 2025-2026, c'est la rue Folum. Donc, ici, c'est la première phase d'un projet beaucoup plus grand. Oui. Exactement. Ils ont tout de même eu la frousse l'été dernier, après une fuite d'eau majeure à quelques rues de leur immeuble et lors de nombreuses tempêtes. Mais miraculeusement, le square quartier a été épargné. Même quand on a eu le débit qui est venu se présenter le 9 août, on a un clapet qui a très bien fonctionné, qui n'a pas envoyé l'eau dans la cour arrière. Fait que ça, c'était super. On a aussi le muret qui nous protège de la rue. C'est qu'ils ont continué d'effectuer des travaux après notre passage. Fait qu'originalement, le muret était aussi bas que ça ici. Là, on a ajouté trois niveaux, je pense, en 2012, quelque chose comme ça. Puis là, cette année, on a ajouté un autre niveau encore pour se protéger encore plus de l'eau. À l'intérieur, nous interceptons Casimir Visotsky, qui vit au rez-de-jardin. J'étais inquiet encore cet été. Ça m'a surpris vraiment qu'il n'y avait rien, pas d'inondation, pas de refoulement. Mais la menace est toujours là et son condo a été rénové en conséquence. Là, c'est rendu en céramique puis c'est scellé. Fait que s'il y a un autre déversement ici, bien là, à ce moment-là, c'est juste de laver et c'est tout. Il y a aussi, on ne le voit pas, mais en arrière de tout ça ici, c'est pas du Jeep Rock, c'est du Sheet Rock. Fait que c'est vraiment un produit qui est fait pour n'absorber aucune eau, etc. Puis ça, c'est dans toutes les unités en durée de jardin. Oui, exactement. Là, je me sens mieux parce que je sais que, mais premièrement, on ne devrait pas avoir le besoin de déménager si ça arrive. En tout cas, la dernière fois, ça a pris un an avant qu'on ait déménagé, que c'était fait, alors ça a pris beaucoup de temps. Et je suis content de voir ça. Ça va beaucoup mieux, mais c'est sûr qu'il y a des résidents qu'ils ont été affectés. Ça allait relacer une marque. Parce que tout n'est pas rose. Avec les changements climatiques, les pluies diluviennes continueront de menacer leur quartier. Ce chantier, qui accueillera une tour à condos en face du square quartier, s'est transformé en bassin de rétention cet été, lors de la tempête débit. Mais un espoir renaît tout de même. On espère peut-être avoir une couverture d'assurance. Puis est-ce que les travaux à haute de la ville pourraient vous aider dans votre dossier? Définitivement. Je pense que ça va être en haut de la page, avec peut-être un peu de couleur autour, juste pour s'assurer qu'il ne manque pas que les travaux sont en train de se faire. Il a d'ailleurs ce message pour les sinistrés de la tempête débit. Regroupez-vous. Allez voir vos voisins. Quand je vois l'arrondissement et je parle tout seul, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand on arrive à 10, à 15, à 20, la ville écoute. Parce qu'ils comprennent que c'est un enjeu, pas juste privé, c'est un enjeu de la collectivité. On n'a pas fini de parler des problèmes liés aux inondations. À cause des dommages répétés, de l'adaptation au changement climatique, trouver une assurance à un prix raisonnable sera de plus en plus difficile à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada